Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal au sommaire. Ils sont plus ou moins 1800 ex-combatants éligibles à la démobilisation, au désarmement et à la réinsertion communautaire en Nitori, province en état de siège. Et puis le monde célèbre, c'est 31 juillet, la femme africaine dont toute sa diversité, cette femme entrepreneur, courageuse et battante qui joue une fonction importante au sein de la société africaine. Une série d'activités a été organisée en rapport avec cette célébration à Kinshasa. Voilà tout pour le titre. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Démarrons ce journal dans la province d'Elituri avec les appels à la mobilisation pour conscientiser la population à barrer la route à l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. La dernière en date est celle du député provincial Pascal Ndundanga Cavario. C'est les manis junior qui nous fait le point. Deux voix s'élèvent à Nitori pour s'opposer au plan diabolique du Rwanda par l'entremise du M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Dernière réaction à date est celle du professeur Pascal Ndanga Cavario. Le lit de la ville de Gounia appelle la population de cette province à la résistance face aux menaces de ce mouvement terroriste. Nous passons qu'il est temps que les Itouriers s'inissent par le patriotisme en fait de dire non à ce genre de manipulation qui ne profite qu'à l'air conceptuel mais pas à nous Itouriens. Pour lutter contre la persistance de groupes armés réfractaires au processus de paix, cette lutte du peuple propose deux pistes de solution. La population voudrait sortir de la haute hiérarchie, les manifestations de résistance à travers les renforts militaires. Nous passons que c'est seulement de cette manière qu'on peut empêcher la coalition entre les groupes armés et les forces soutenues par les agresseurs. Pendant cette période où notre pays eut en alerte maximale pour déjouer l'entreprise des criminels du M23, l'administration militaire de l'Itourie multiplie de séances de concertisation de la population via les radios locales et autres canons de communication. Comme annoncé dans le sommaire en Itourie, au moins 1800 ex-combatants sont attendus pour le deuxième volet de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire dans un projet d'appui au PDDR-CS en appui au processus des paix et à la stabilité des territoires de l'Est de la République en proie à l'activisme de groupes armés. Reportage. Au moins 1800 personnes, en majorité des ex-combatants, sont attendus pour le deuxième volet de ces projets de soutien au processus des paix et à la stabilité des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo en proie à l'activisme des groupes armés. C'est ce qui ressort d'un atelier de caratuitaire, de harmonisation avec les partenaires de mise en œuvre et de planification des activités de ces projets d'appui au programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation PDDR-CS en sucle. C'était donc important d'avoir la même coopération sur le projet, rachérit Guillaume Adé, chef de bureau adhéterible de l'OIEM Itourie. Le rétif global, c'est de partager un peu ce projet parce qu'en tout projet, souvent la gestion, aussi bien sur le côté opérationnel, je l'ai fait financer, a des particularités. Donc le rétif, c'est deux jours d'atelier pour l'OIEM, c'est de s'assurer que nous, l'OIEM et nos partenaires des mises en œuvre, nous ayons d'une part la même compréhension du sujet. Pour Florie Kittoko, coordonnateur provincial adhéterim du PDDR-CS Itourie, s'assise au permis aux différents intervenants dans ce projet de bien cerner leurs rôles et responsabilités. On voulait s'assurer dans notre programme PDDR-CS, les premiers piliers parlent de la cohésion sociale. Dans une communauté où il n'y a pas de cohésion sociale, on n'allait pas mener les projets. Nous voulons avoir tous la même compréhension. Rabloqué, ce projet est financé par l'Union européenne et sera mis en œuvre par l'OIEM qui appuie le PDDR-CS en tant que partenaires. En Itourie, ce sont les cinq chefferies du territoire d'Irumou qui sont ciblées pour l'exécution de la deuxième phase de ce projet qui vise la paix et la stabilité à réunir à les ex-combatants dans les communautés. Il s'agit de la chefferie des Andissoma, des Mobala, des Babouabokoe, des Bahema d'Irumou et de la chefferie des Babelébé. Coup de chapeau à la police nationale congolaise, à Idiofa, dont le Kouilou, des bandes de délinquants nommés les Américains et Arabes qui sèment la terreur et désolation dans ce coin du pays ont été appréhendés et présentés à l'autorité territoriale. Reportage. La police d'Idiofa a présenté à l'administrateur du territoire Adler Kintolo les bandits qui ont empêché la circulation le dimanche soir entre 19h30 et 22h30 par des groupes de base dénommés deux Américains et Iraquins dans la commune rurale d'Idiofa. Ils ont œuvreux avec deux machettes, bâtons, pierres et autres armées blanches. Cette insécurité a empêché la population de circuler librement. Contacté, le colonel Munguila avec le moins de bords s'est mis à pourchasser et a réussi à arrêter une équipe. Il promet poursuivre ceux qui se sont enfouis. Et nous avions reçu les instructions fermes de la part du commissaire provincial et le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangunga qu'elle ne veut pas entendre sur l'espace qu'elle contrôle qui est encore ce genre de comportement. Et nous respectons les instructions, c'est pourquoi vous nous voyez agir à chaque moment qui a bousculat quelque part nous sommes présents. Nous avions pu mettre la main sur ces jeunes gens, vous les voyez avec des machettes, avec des bâtons. Ils ont même bloqué la voie aux alentours de 21 heures. Ni personne ne pouvait passer, moins encore les engins roulants. L'administrateur du territoire invite les autorités compétentes à disposer des moyens nécessaires de déplacement pour faciliter la police nationale congolaise à bien faire son travail. Chantal Yelomoulop, coordonnatrice du chef de l'État en charge de la jeunesse, violences faites aux femmes et traite de personnes, a à l'occasion de la célébration le 30 juillet de la journée de la lutte contre la traite des personnes organisée, une série d'activités. Nadine Yangou pour le détail. Placée sous les thèmes, ne laissez aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des êtres humains. Cette journée qui est une occasion offerte aux acteurs de première ligne pour mobiliser la population générale sur cette violence grave des droits humains qui a déjà affecté plus de 50 millions de victimes dans le monde, a servi à rappeler que ces crimes transnationales organisés constituent un grave danger pour la sécurité intérieure de notre pays. Chantal Yelomoulop a eu à présenter les nombreux efforts entrepris par la République démocratique du Congo sous le leadership de son excellence. Mais c'est le président de la République, Félix-Antoine Tchusekédi Tchilombo, et c'est là pour répondre aux diverses formes de traite de personnes sur tous les territoires nationaux. Nous sommes ensemble aujourd'hui pleinement conscients du danger que représente la traite des personnes pour notre pays et de la menace constante qu'elle fait peser sur notre sécurité intérieure. En tant qu'acteurs de première ligne, nous avons la responsabilité de combattre cette grave violation de droits humains, souvent assimilée à l'esclavage moderne. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités qui ont défilé tour à tour pour prononcer leurs mots de circonstance. À l'instar de tout le pays du continent noir, la RDC, par le biais de ses experts maritimes, a elle aussi célébré la journée africaine de mer et des océans. Un atelier de réflexion a été organisé autour du thème « Renforcer la renaissance bleue de l'Afrique ». Un reportage. Les défis majeurs, les multiples enjeux et les perspectives d'avenir de la gestion rationnelle de l'économie bleue durable en République démocratique du Congo, à travers la valorisation du potentiel de la faune et de la flore aquatique congolaise, sans oublier les opportunités multisectorielles qu'offrent les secteurs maritimes, la kyste fluviale de notre pays. Cette matière transversale de portée intégrateur était au cœur d'un enrichissant atelier de réflexion des experts nationaux de ce secteur crucial de la vie nationale. Travaux organisés à l'occasion de la célébration de la journée africaine des mers et des océans. Nous avons voulu profiter du thème qui a été donné par l'Union africaine pour renforcer la renaissance bleue de l'Afrique. Nous avons profité de ce sujet pour sensibiliser, expliquer et développer tout ce qu'il y a autour de l'économie bleue. La célébration de cette journée par le biais de cet atelier de réflexion, subdivisant plusieurs sous-thèmes, révèle un caractère très particulier pour la République démocratique du Congo. Nous savons que dans notre pays, l'économie bleue n'est pas très opérationnelle. On en parle d'une façon volatile, mais on fait qu'on puisse avoir un oeil parce qu'avec la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, il tient à ce que le pays soit nourri par le pays. A travers ces fructueuses échanges, les participants, venus de plusieurs entreprises et structures qui ont des activités professionnelles, dans le secteur maritime, la kystre fuviale congolais, ont adopté une série de pertinentes et enrichissantes recommandations sous forme de termes de référence qui seront soumises à l'appréciation des décideurs pour leur application concrète sur terrain. Et la synergie de femmes leaders et activistes était à Luanda, en Angola, pour une rencontre avec le Président Joao Lorenzo pour lui soumettre quelques recommandations. La restitution de ce voyage est intervenue hier, mardi, devant les femmes des différentes organisations féminines. Rodé Panda pour le reportage. En marge de la journée de la femme africaine célébrée le 30 juillet, la synergie des femmes se sont retrouvées pour parler de souffrances et violences multiples que subit la femme à cause de la guerre économique imposée à la RDC dans sa partie Est, dans la démarche de trouver des solutions pour la paix, la synergie des femmes leaders, composée de femmes activistes, avec en tête Mme Julienne Lusengue, présidente. Elles sont allées en délégation à Luanda rencontrer le Président angolais Joao Lorenzo qui est aussi président du processus de Luanda pour la paix en RDC en vue de lui soumettre quelques recommandations. La restitution de ce voyage auprès des femmes membres de cette corporation a eu lieu ce mardi 30 juillet 2024. Julienne Lusengue en fait l'économie. Nous avons amené trois recommandations des femmes. C'était d'abord pour lui dire d'accélérer le processus, la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda, mais aussi rendre effective la participation des femmes dans le processus de Luanda et dans tous les processus pour la région de Grand Lac, mais aussi organiser une réunion où les femmes de la région de Grand Lac doivent se parler sur ce qui se passe au vu de la souffrance de notre population. L'objectif poursuivre, c'était ça, demander encore son engagement. Les femmes congonnaises sont donc engagées à apporter leur contribution pour le retour de la paix véritable et durable. La femme africaine est célébrée chaque 31 juillet de l'année à travers le monde et à Kinshasa, la Fédération internationale des ouvriers du transport, comité de femmes, a réuni les femmes travailleuses des différentes entreprises et structures féminines au secrétariat général du ministère du genre. Le détail, avec Nadine Ntoto et Yvette Makontima. C'est autour du thème « Éduquer et qualifier les femmes travailleuses de la République démocratique du Congo pour le XXIe siècle » que la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF-RDC, comité des femmes, a célébré à sa manière la journée internationale de la femme africaine. Journée célébrée le 31 juillet de chaque année en organisant une conférence débat animée par les éminents experts autour de plusieurs thématiques allant dans le sens du rôle de l'implication de la participation de la femme et surtout de la femme travailleuse dans la gestion de la chose publique, dans la résolution des conflits, ajoutée à cela l'intelligence numérique. La présidente de l'ITF-RDC, comité femmes, s'est exprimée en ces termes. Je tiens à remercier le chef de l'État, le championnat de la masculinité positive qui ne cesse d'accompagner la femme pour sa promotion. L'accent a été mis sur l'éducation. Comme nous le savons, éduquer, s'est formé et former, s'investir. La femme travailleuse a besoin de se recycler. Bien sûr, nous avons des compétences, mais nous avons besoin de nouvelles compétences. Nous avons besoin de perfectionner ce que nous avons comme connaissances. Nous avons besoin aussi d'élargir les réseaux. La promotion de la politique alternative, l'un des objectifs de cette plateforme syndicale fédératrice des organisations syndicales, créée en 1996, regroupant 708 syndicats dans 154 pays dont le siège est basé à Londres, en Grande-Bretagne. L'industrie provinciale de la Tchopo est en train de remettre de ses cendres. Le ministre de l'Industrie et PME, en séjour dans cette province, a visité quelques unités industrielles. L'image est commentaire. Aki Sangani, le ministre de l'Industrie, ne s'est pas donné du tout repos. Lui Watum Kabamba dispose de son temps pour palper du doigt les conditions de travail des différents services de son portefeuille dans la province de la Tchopo. Ainsi, le vision provincial de l'industrie, de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, de l'urgence nationale de l'entrepreneuriat congolais et autres sont visitées. Ces visites sont sanctionnées par une séance de travail qui a permis aux responsables provinciaux de ces services publics de l'État congolais de présenter à ses membres du gouvernement sous-minois leur situation. Juste après, le Watum Kabamba prend la direction de la société textile de Kisangani à pleine transformation. Ici, le ministre de l'Industrie visite les différents départements qui composent cette société textile. Le Watum veut palper l'effectivité de sa relance. Glomber Loko, directeur général de la Sceau Textile, s'y sent honoré par cette visite du ministre et félicite le gouvernement de la République pour son engagement et détermination pour la relance de cette unité de production. Nous sommes heureux que le ministre soit venu pour qu'il comprenne que le processus est en cours. Nous avons amené un nouveau métier à tisser de l'Italie, fabriqué en 2024, de machines à imprimer avec tous les accessoires. Nous avons amené un compresseur, le chaudière à fuel, de rames d'apprêtage, de tissus, d'autres machines encore qui sont en voie d'arriver. De cette ronde de service et à traîtien avec le collaborateur de son secteur dans la Tchopo, le ministre de l'Industrie, un sort avec deux idées nettes. Nous sommes en discussion très avancée déjà avec toutes les parties prenantes pour qu'ensemble nous voyions comment accélérer la remise en état de ce fleuron de l'industrie. J'ai visité les bureaux, les divisions provinciales de l'industrie, mais également des PMEA. Cela se passe de tout commentaire. Notons que cette activité du ministre de l'Industrie et qui s'engagnie rentre dans les cadres de la fête de route du gouvernement de la République dans le secteur aussi important de l'industrie. Et de son côté, le ministre de la Pêche et Lévage a procédé à la distribution de quelques matériels de pêche dotation du chef de l'État en marge de la fête nationale du poisson. La journée nationale du poisson célébrée chaque 24 juin de l'année devrait s'étendre jusqu'au mois de juillet. Et en dehors de Kinshasa, la ville de Kisangani a reçu le ministre de Pêche et Lévage Jean-Pierre Chimanga Buwana pour cette célébration prolongée sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le patron de la Pêche et Lévage a capitalisé cette circonstance pour procéder à la remise de ses 30 juillets des intrants de pêche aux pêcheurs et pisculteurs de Kisangani. Un lot constitué des congélateurs, moteurs hors bord, filets et à maison. Jean-Pierre Chimanga en donne les motivations du choix de la province de la Tchopo. Nous nous sommes déplacés ici à la Tchopo, précisément à Kisangani, au Chitouagéna, pour remettre aux pêchants le matériel de pêche. Tout ça pour monter la volonté du gouvernement de soutenir la pêche et le levage qui sont, une société productive, porteur de beaucoup d'espoir. Aux bénéficiaires, l'essence de responsabilité oblige, comme bon père des familles, en ajoutant l'importance de la relance de la pêche industrielle voulue par tous, mais avec préalable. Ils doivent garder ces matériels en bon père des familles. Ils doivent éviter la pêche prohibée. Il faut qu'ils nous donnent les statistiques de poissons. Ça nous permettra de faire de bonnes perspectives pour que prochainement nous devienne soutenir ce secteur de la pêche. Il a ensuite annoncé que le gouvernement envisage des réformes profondes avec les accords des partenariats publics-privés avec les opérateurs des pêches et aquacultures ainsi que d'autres parties prénantes. Le président du comité provincial des pêcheurs a soulévé quelques difficultés telles que la surpêche, l'utilisation des filets, pas d'équipements modernes, pas de congélateurs, la pollution intensive des eaux avec l'exploitation des minéraux qui créent la disparition de la biodiversité rendons-nous à présent dans la province du Haut-Touelé en mission officielle les ministres nationales de mines Kizito Kapinga accompagnés du gouverneur Jean Bakomito à visiter le champ expérimental de 75 hectares situés dans le territoire de Wamba. Damase Solé. La recommandation du chef de l'État d'avoir des collaborateurs de terrain est largement suivie par son ministre de mines Kizito Pakabumba Kaping à Munume en mission officielle dans le Haut-Touelé et le numéro 1 de cette province honorable Jean Bakomito Gambou tous les deux accompagnés de leurs proches visitent le champ-pilote Kifidans Kibal Gold Mine à environ 50 km d'Issyro en territoire de Wamba. Ce sont des initiatives à encourager. L'impulsion est donnée par les revenus de la mine en partenariat avec la province donc c'est à la province de continuer à démultiplier ce genre d'initiative. Dans les trois ans à venir le Haut-Touelé doit reconquérir sa place de capitale de l'or vert indique le gouverneur Jean Bakomito Gambou dont l'agriculture reste l'aide des piliers de son programme d'action. Nous suivons la vision du chef de l'Etat et nous pensons faire de la province du Haut-Touelé province pilote dans le secteur de l'agriculture mais également de différentes provinces minières nous voulons révolutionner un peu les choses. Cyril Montombo directeur pays de la société Kibal Gold Mine promet de pousser jusqu'au bout avec cette alternative pour l'honorable Geneviève Inagossi. Cette initiative vient changer à coup sûr le narratif en matière d'agromine en République démocratique du Congo. La mine qui soutient l'agriculture c'est une innovation. Nous savons que nous avons désormais un porte-parole au gouvernement parce qu'à chaque fois qu'on parlera du Haut-Touelé il aura toujours son mot à dire. Déjà à cette phase le projet Ukufa offre une centaine d'emplois directs et indirects à la population. L'actualité c'est aussi la clôture de l'atelier organisé par l'ONG ADRA dans le but de présenter les résultats atteints en rapport avec le projet Bureka 2 mis en oeuvre dans la province du Kassai. Franklin et Claire Calombo. Clôture c'est mardi à Kikui de la province du Kulou d'un atelier de deux jours organisé par l'ONG ADRA dans le cadre du projet Bureka 2. Cet atelier avait pour objectif présentation des résultats atteints pendant la mise en oeuvre du Bureka 2 dans la province du Kassai mais également partage des leçons apprises. Bureka visait rapidement à relever et améliorer les moyens de subsistance de la population qui était visée par le projet. Il fallait rapidement relancer l'agriculture et nous chez ADRA nous continuons à croire en permettant à cette population d'accéder à l'eau potable. Gérard Mondegué directeur provincial de la formation professionnelle salue quelques innovations apportées par ce projet dans la province du Kassai. Faire étudier une masse à sa vieillesse ce n'est pas une chose facile. J'ai trouvé que ce sont des engouements des mamans qui se sont donnés à l'alphabétisation. les mamans ont estimé même aller au niveau de la formation professionnelle. John Ndambikenda représentant du chef de division de l'agriculture. Je suis très flatté pourquoi ? Parce que ADRA a fait un plus. Si vous regardez depuis que Camouniaïque territoire l'activité principale pour eux c'était le diamant. Rappelons que le staff local ADRA venu de Chicapa et ceux de Kinshasa mais aussi le représentant du nouveau projet pour Dienzelé basé dans la province du Kassai et quelques ceux de division venus de Chicapa ont pris part à ses assises des déjours ici à Kikwit. La direction générale de douane et accise du Grand Bandundu nous répare le ministre provincial des finances dans l'objectif de s'imprégner des conditions de travail des agents de cette entreprise publique de l'État. Dans le but d'être assuré du bon fonctionnement des services d'assiettes installés au chauffe-leu de la province du Kouilou le ministre provincial des finances et économie du Kouilou a effectué une visite de travail à la direction provinciale de la DGD à Bandundu. Dès son arrivée le patron des finances du Kouilou a été chaleureusement reçu par le directeur provincial de ce service. Les deux autorités ont ensuite eu un tête-à-tête question de renforcer la collaboration entre cette direction et la province du Kouilou par le biais de ce membre très actif du gouvernement provincial expert en gestion des finances publiques. Au sortir de ces échanges l'honorable Papi Métété s'est dit émerveillé des nouvelles installations de ce service. Il a par la même occasion rendu un vibrant au majeur chef de l'Etat pour ses efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail des agents de l'Etat. Nous rendons hommage au chef de l'Etat des garants des institutions qui ne cessent d'aménager des efforts pour mettre dans les conditions qu'il faut les agents et cadres de la direction générale des douanes et d'autres institutions financières également. La vision des chefs de l'Etat est effective ici parce que nous avons été flattés de la qualité des bâtiments et des bureaux. Le directeur provincial de la DGD à Bandoundou a quant à lui salué la proactivité du ministre provincial des finances du Quilou qui a toujours démarré proche des services sous la tutelle du ministère national des finances. Et toujours dans le Quilou pour avoir instauré la culture de la paix dans cette province autrefois en proie à l'insécurité causée par le jeune délinquant communément appelé Koulouna le maire de Kikuit a reçu un diplôme d'honneur et de mérite lui décerné par les organisations non gouvernementales. Marie Callan pour le reportage. Ce diplôme d'honneur et de mérite a été décerné au maire de la ville de Kikuit au regard de ses multiples réalisations. C'était en présence des bourgomestres des communes des chefs de services et de la population Kikuitoise. Maire de la ville Ndiyama Bekatiaka avait procédé entre autres à la réconciliation des filles et fils de cette province du Quilou appelée autrefois Koulouna qui s'aimait la désolation. Cette réconciliation avait eu lieu lors d'une causerie morale dans les communes de Loukoléla et Loukény. Je suis très content parce qu'aujourd'hui vous avez décidé de déposer les armes. Mettez-vous donc ensemble. Le président de la notabilité Kikuitoise a apprécié cette reconnaissance. Sans toutefois vous flatter vous êtes le seul maire parmi tant d'autres à réaliser beaucoup de choses en étant réport. L'amour les soucis la bonne volonté le savoir-faire s'est manifesté par vos aides. Après remise de brevets le maire de la ville de Kikuito Ndiyama Bekatiaka a exhorté le président de cette structure à honorer tous ceux qui font du bien dans cette ville. Lorsque tu deviens gestionnaire de l'État il faut travailler pour le bien de la population et non pour soi-même. Les gens pourront tout dire il faut rester irréprochable. Le tout s'est déroulé dans une ambiance de convivialité. Quittons la province du Kuilu pour le maniema où le gouverneur Moussang Kambouankoumbi a déposé la copie de son discours du programme du gouvernement à l'Assemblée provinciale. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur de la province du maniema Moussang Kambouankoubimoïse a déposé la copie du discours du programme de son gouvernement le lundi 29 juillet 2024 à l'Assemblée provinciale du maniema. Il a fait devant les bureaux de cet organe délibérant. Aussitôt réussit cette copie, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du maniema, l'honorable papy Omeonga Chopa a promis l'organisation de la plénière de l'investir du gouvernement Kambouankoubimoïen le mercredi 30 juillet 2024. Nous avons reçu le gouvernement de la province et le ministre de la province du gouvernement provinciale du maniema. Il a déporté aujourd'hui. Il a fait le premier déporté à ce moment-là que nous allons dans 48 heures. Aujourd'hui, je vais signer les invitations pour inviter les honorables députés qui puissent participer à la plénière pour le récit du gouvernement provincial. De son côté, le gouverneur Kambouankoubimoï, son programme est axé aux problèmes de la population du maniema. Je suis parti à l'Assemblée provinciale pour déposer le programme d'action du gouvernement provincial du maniema. Je commence d'abord par rappeler que le programme d'action d'un gouvernement traduit en fait la vision de ce gouvernement. Traduit la vision en termes d'action. C'est là qu'on peut maintenant répondre à votre question. Quelles sont les priorités ? Les priorités, c'est pour résoudre les problèmes de la population. Rélancer le trafic sur la voie ferrée est la priorité pour le gouvernement provincial du Kassai Central et la Société Nationale de Chemin de Fer. Une rencontre stratégique a été organisée entre les deux partis. Reportage. Accompagné du président de l'organe délibérant, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu à hauteur de Benakan Kondé dans la commune de Loukonga où l'attendait la délégation de la SNCC avec à sa tête le directeur général adjoint Trésor Capo-Kongoy. Après l'itinérance amorcée dans cette partie de la commune, l'autorité provinciale a constaté que la voie ferrée est fortement menacée par l'érosion qui pourrait l'engloutir lors des prochaines pluies. Indigné de la dégradation de la situation, Joseph Moïse Kamboulou condamne l'abandon des travaux du caniveau et les constructions anarchiques. Il en appelle à la mutualisation de tous les services pour des solutions urgentes. Le lieu qui a fait que la SNCC arrive pour nous alerter et nous amener à venir constater ce dégât. Il y a peu, on nous disait qu'il y avait des travaux ici pour essayer de protéger la voie ferrée et de protéger même tout le quartier par rapport à la progression des érosions qui sont ici. Mais le constat est que le travail qui est fait paraît comme un travail nul. Les érosions progressent. La voie ferrée est toujours en danger. La canalisation d'eau n'a pas été bien faite et donc c'est une situation de désolation. Mais je crois que nous n'avons pas à nous plaindre. Nous allons nous accorder pour qu'il y ait une mutualisation d'énergie et que les techniques se mettent ensemble pour pallier parfois certaines insuffisances de manière à ce que nous ayons des ouvrages qui protègent et qui rassurent la population. Cette visite s'est achevée au niveau du passage des Loukonga où une conduite d'eau est érigée à quelques mètres de rail et notre danger à prévenir. Encourager et honorer le travail bien fait cheval de bataille du groupe communication 100% fâchie officielle il a primé le président du Fintank RDC stratégie pour une bonne gestion. Reportage. Il est en première ligne pour la matérialisation des actions à impact visible du président de la République en se basant sur la consolidation des acquis. Bodom Matungulu fidèle soldat du chef de l'État dans le domaine des infrastructures et sur tous les francs pour le développement de la RDC. Président du Tink Tank RDC Stratégie un incubateur des politiques publiques et de la prospective il a reçu la récompense pour ses bonnes actions par les communicateurs de 100% fâchie officielle. Un acte de bravoure pour ceux qui se distinguent dans leur domaine. Je dirais que c'est un trophée de premier parcours que le combat continue. Ma seule patience c'est de voir un Congo grand et nous pensons que nous travaillons dans notre parcelle d'intervention nous faisons de notre mieux pour que cette nation soit respectée par tous nos passants lorsqu'on dit qu'on est comme on est qu'on soit fiers de l'être. Présent à cette cérémonie les membres de son cabinet parlent d'une récompense méritée. Je ne suis pas surprise puisque nous voyons le développement et le travail qu'il est en train de bâtir pour l'RVC. On se dit que certainement il doit être reconnu par rapport à ce travail qu'il bâtit ici en RVC. Le coordonnateur national du groupe de communication 100% fâchie Jonathan Thibambé estime qu'on aurait ceux qui travaillent honnêtement pour la réussite de la vision du chef de l'État c'est aimer le Congo et être patriote. Voilà madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal réalisé par Amadon Pocky, Rodé Panda, Patrick Bapuila, 20h, Eric Kabamba sera de votre pour la grande édition du soir. Excellente suite au programme chez vous et au revoir.